Bonjour, c'est Dominique. On continue. Alors, notre album commence à se dessiner, sérieusement. Alors, moi, finalement, j'ai installé les feuilles C. J'ai dessiné, vu que c'était tellement main, j'ai décidé de les rabattre. Puis, si vous avez quelque chose d'épais, je ne recommande pas de rabattre deux fois. On peut faire attention avec ça. J'ai placé mon attache. Alors, vous voyez les attaches? Avant, j'avais les toutes petites. J'ai trouvé celles-ci, moi, sur Amazon, au Canada. Puis, je pense que vous les avez aussi en France ou en Europe, ceux qui sont d'Europe, qui regardent ma chaîne. Alors, si vous voulez, je peux vous mettre le lien dans la boîte de description pour vous commander. Et puis, alors, je l'ai installé. J'ai bien pressé, comme ceci. Les pattes sont assez rigides, ces grosses attaches-ci. Alors, il va rester mettre la chaîne, attacher des petites choses, tout ça, faire un petit bijou de tranche. Alors, j'ai installé tout ça. Maintenant, on va couvrir l'intérieur. On a fini de travailler sur l'extérieur. Alors, ici, bien, j'avais réalisé que mon papier n'était pas tout à fait droit. Alors, ma bande, ici, que j'avais ici, sur l'arrière, qui est juste dessous, ici, n'était pas droite. Je me suis dit, bon, pas de problème. J'ai placé mon verre, puis j'ai remis une autre bordure, encore plus jolie, finalement, que celle-là. Je n'aurais pas mis celle-là, ici, parce que c'était trop. J'ai déjà tout ça, ici, avec toutes les décorations que je vais ajouter. Alors, ici, pour l'arrière, je trouvais que c'était parfait. Je vais probablement ajouter une petite bande de papier unie, ici, juste pour faire une séparation, mais ça ne serait pas nécessaire, parce que j'ai le même quadrillé qui est ici. Puis, même, je regarde à peu près vis-à-vis, ce qui est une bonne chose. Tout juste un petit peu plus bas. Mais bon, alors, voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, là, vous allez prendre le papier. Moi, j'allais dire, je prendrais du 300 grammes. Si vous avez du 250, c'est l'idéal, en haut de 220, 216, que j'utilise souvent. Mais bon, vu que j'avais utilisé du papier assez fin pour le contour, ici, donc j'ai décidé d'aller avec un papier plus épais, ici, pour que tout se tienne bien. Alors, j'ai mon papier, ici. J'ai calculé pour la hauteur, alors, un millimètre de moins en haut et en bas que la partie en cartonnette. Alors, elle n'est pas mesurée sur le tissu, parce que le tissu, vous avez plus épais, à cause du tissu qui rabat, tout ça. Alors, là, si vous faites avec un millimètre de moins en haut et en bas, quand vous arrivez pour le placer ici, bien, il risque de dépasser, ou bien il va arriver tout juste. Alors, c'est important, vraiment, que ce morceau de papier cartonné soit bien calculé, bien droit, parce que ça va être notre guide pour installer les doublures de pages qu'on va faire ici, les interactions, placer les pages, le système de reliure, tout ça. Tout va être, ça va devenir notre guide. Alors, c'est important qu'on ait un millimètre en haut et en bas, bien précisément. Alors, là, ce qu'on fait, alors, vu que j'ai de la colle, j'ai du tissu, j'ai du papier, alors, je vais utiliser les deux colles séparément. Je pourrais utiliser juste celle-ci, mais elle est très, très chère, donc, j'utilise tout juste ce dont j'ai besoin pour, quand j'ai du tissu, de la fibre textile, ou du métal, des choses comme ça, ça colle tout ça. Alors, je l'utilise exclusivement pour ça. Alors, ici, je mets de la colle partout sur mon papier. J'ai laissé en haut et en bas pour mettre ma colle à tissu. Ici, chaque côté, alors ça, c'est bien important de faire ça, parce que, quand on met de la colle comme ceci, chaque côté des cartonnettes, c'est que, quand on va placer notre papier, il va coller exactement là, donc, quand on va plier, ça fait un beau pli droit. Sinon, ça fait des plis qui sont diagonales, je l'ai vu souvent, alors, je ne recommande pas de passer cet état. Bien, bien important. Ensuite, là, je mets de la colle ici, en haut. Alors, beaucoup sur les coins, parce que ça ne colle jamais assez les coins. Si votre papier est assez large pour dépasser amplement les garnitures, tant mieux. Moi, j'ai tout juste un centimètre chaque côté, parce que c'est la largeur que j'avais maximale de mon papier. Ici, je vais rajouter aussi une bande de colle. Alors, pas trop grosse, pas trop près du côté, parce que, quand vous allez presser, ça risque de déborder. Puis là, ça fait des marques qu'on ne veut pas avoir, finalement, sur le côté de l'album. Voilà. Alors là, ici aussi, il faut que je mette de la colle sur le métal, pour que ça reste bien droit. J'aurais même pu mettre un petit papier de plus. Je vais me débrancher, parce que tout est en train de sécher, la colle que j'ai placée. Un papier de plus pourrait éviter que ça passe au travail, parce que là, c'est des grosses pâtes. Alors, là, je le mets comme ceci, approximativement, puis ensuite, je vais placer tout ça. Alors, un millimètre en haut, vis-à-vis de la cartonnette, ici et ici. Parfait. Un petit peu plus haut, ici. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est fait, on presse tout ça. Mon gros plioir, je presse tout ça ici. J'en profite pour presser sur mon papier que j'ai mis pour protéger, pour éviter que ça passe au travail. Mais ça reste que, de toute façon, on va tout couvrir ça de papier, mais idéalement, on ne voudrait pas que ça passe au travail. Ici. Je presse bien ici. Vous voyez, ma colle des porcs, pas du tout. Mais elle va être collée tout jusqu'au bord. Ici, les coins, on va presser supplémentaires. Pas supplémentaires, mais... De plus. Il faut que je cherche mes mots. Ce n'est pas facile, quand on est Québécois, de parler en français pour se faire comprendre, parler les Français de France. Parce qu'il y a plusieurs mots qui ne sont pas... Ce n'est pas l'idéal pour se faire comprendre. Je fais des gros efforts pour toujours trouver le bon mot. Parfois, je ne trouve pas. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Alors ça, on devrait laisser ça bien prendre pendant un bon bout de temps. Moi, ce que je vais faire, parce que là, je voudrais faire les doublots de pêche. Alors, je vais prendre deux autres feuilles de papier. Alors là, je vais aller avec mon mince, je crois aussi. Deux feuilles qui minces. Alors là, on va devoir aller dans ce sens-ci. Je ne vais pas quand même me marquer, parce que je ne voudrais plus venir, mais... Évidemment, on voudrait attendre que ça soit bien... bien pris à remplir. Le plus qu'on a de papier qui dépasse les côtés, le plus que ça va être facile à plier sans que ça décolle ici. Si vous avez juste un centimètre et demi, ce n'est vraiment pas l'idéal. Alors, voyez ici, moi, j'ai levé un petit peu mon côté. J'ai vu où est-ce que le pli voulait se faire, voyez. Je le vois ici. Alors là, je vais passer mon pli voir. Alors, attention, je le dis souvent, mais là, comme je vous dis, c'est un projet pour débutants, alors je dis tout. Alors, n'allez pas ni avec la pointe, même si votre pointe est ronde, puis n'allez pas non plus avec du tout étroit. Alors, si vous avez un petit pli voir comme ceci, tout étroit, ce n'est pas l'idéal. N'oubliez pas qu'on a un vide derrière, dessous, qui fait que on risque de percer, passer au travers. Alors, moi, j'aime bien utiliser la partie qui est ici. D'ailleurs, je vois que, d'après moi, c'est moi qui ai usé ça, peut-être, ou c'était fait comme ça, je ne sais pas. Bon, c'est quand même assez large, ce n'est pas pointu. Alors, ça me permet d'aller plier. Alors, on a deux plis à faire, parce qu'on a quand même laissé 6 mm entre les cartonnettes. Donc, un pli à gauche, un pli à droite. Quand vous arrivez vis-à-vis des tissus, c'est possible qu'il n'y ait pas tant de plis, dans le sens que vous allez avoir juste un pli au lieu de deux, parce qu'on a toute l'épaisseur du tissu, puis du papier rabattu, tout ça. Alors, je plie comme ceci. Voilà. C'est parfait. C'est parfait. Si vous voyez que ça fait ça, c'est parfait, ça veut dire que quand vous allez avoir le poids ici, toutes les pages installées, toutes les décorations, on n'a pas oublié les flèches à l'intérieur, tout le poids, qu'est-ce que c'est qui va être ajouté, ça fait que ça va bien se tenir comme ça, ça ne va pas tomber trop. Si vous allez laisser trop d'espace, ça tombe. Si vous laissez trop peu d'espace, ça peut craquer ici. Alors, à la limite, si on a du tissu, puis ça craque un peu, ce n'est pas dramatique. C'est caché, c'est soutenu avec le tissu, il n'y a rien qui va se briser, se déchirer, se séparer, se casser, quoi que ce soit. Mais idéalement, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment d'avoir la bonne largeur entre les deux, comme je vous avais expliqué quand j'ai expliqué ce qu'est-ce qu'on laisse comme largeur entre nos cartonnettes. Alors là, je vais en faire une pour les mesures avec vous rapidement. Alors, je vais aller dans ce sens-ci. Alors, on se garde comme quand on avait fait les doublots de pages pour les pages. C'est la même chose. Alors, on a une bande de collage, on se fait une marque, un millimètre à l'intérieur. Alors, il ne faut pas être sur le bord de la cartonnette, il faut être à un millimètre à l'intérieur. Même chose ici. Alors ici, on a un pli, comme ceci. Alors, on doit rester sur le plateau, un millimètre à l'intérieur du plateau. Il ne faut pas être dans la descente parce que ça ne fonctionnera pas. Alors, ça va être mes deux lignes de pliure ici. Ici, je vais mettre ça ici à la même largeur que mon papier. Comme je vous dis, ça va être notre papier référence pour plusieurs choses à venir. Donc, si je le mets tout juste ici, moi, je vais me garder environ 1.5 cm, comme on avait fait à peu près ici. Ici. J'ai exactement la même chose pour plier à l'intérieur. Donc, je fais mes trois lignes de pliure. Je vais prendre mon petit ici. Alors, j'ai ma ligne en bas ici. On va couper ici. Non, excusez-moi. Alors, ça, c'est la ligne de pliure, mais on va couper plus loin. Alors, je me garde environ 2 cm pour abattre à l'intérieur. On coupe 2 cm. Vous en faites deux comme ça. On en met une à chaque côté. Ensuite, vous faites vos lignes de pliure avec les marques que vous avez faites. Alors, moi, j'ai 8 pouces puis j'ai 1 pouce. Donc, je me trouve à 7 pouces entre les deux. Puis ici, je suis à 8,5. J'ai coupé à 9,25. Alors, 1 cm. Moi, ce que ça me donne entre les deux lignes de pliure, j'ai 17,7 cm. Pour la hauteur, j'ai 21,5. Puis, je me suis gardé 2 cm. Alors, je vais faire la même chose pour la deuxième. Je vais la faire tout de suite parce qu'une fois que c'est plié tout ça, c'est difficile à retrouver les mêmes mesures. Alors, j'avais 1 pouce ici. Je me souviens bien. 1 pouce et 8 pouces. Comme ceci et comme ceci. Puis ici, j'avais 8,5 pouces. Comme ceci. Puis, je vais me laisser environ 2 cm. Alors, on fait la même chose. On se trouve à couper. Si vous voulez la faire en papier cartonné plus épais, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il va y avoir tellement de choses à ajouter par-dessus qu'on ne verra pas que le papier est plus mince. Donc, j'en ai profité pour prendre un peu plus mince. Alors, ici, j'enlevais un petit peu. Ma bande de collage était un petit peu trop large. Alors, ici, je coupe encore là en biseau jusqu'à la rencontre des deux lignes de pliure. Puis, en bas ici, comme ceci, comme ceci. J'efface mes marques. Comme ça. Je fais la même chose hors ligne tout à l'heure avec l'autre. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Alors là, la partie du haut. D'ailleurs, quand on avait installé les bandes de collage... Quand on avait installé les doublures de pages... Excusez. Sur les... Sur les pages. Je n'avais peut-être pas mentionné que c'est important que le haut soit la partie qu'on a renforcée. Mais j'avais bien expliqué que c'était pour renforcer le haut. Donc, j'imagine que vous avez compris que c'est ça que ça voulait dire. Mais bon, je vous l'aurais dit quand même. C'est pour renforcer le haut. Donc, ça devient le haut. Puis, on fait comme on avait fait. C'est-à-dire qu'on va mettre la colle sur un côté seulement. On installe... N'oubliez pas les flèches en haut. La partie que je viens de coller en haut. J'enlève l'excédent de colle ici. Je me place à 1 mm du bord ici. Je m'assure d'être vis-à-vis mon papier du centre. Que je suis la base. Puis, je m'assure que... Ici, quand je plie, que ça ne va pas pousser. Si jamais vous voyez que ça plie... Que quand vous pliez, ça pousse. C'est que ça avait besoin d'être poussé. C'était trop près du pli. Donc, vous le laissez là. Pourvu qu'il ne dépasse pas l'attache. Ou la couverture. Voilà. Alors, ça, c'est le premier. Je vais aller presser ici. Ensuite, on met la colle ici. Puis, un finning à la base ici. J'enlève l'excédent. Parce que si on met l'excédent, ce qui arrive, c'est que ça va faire une plus grosse amas de colle. Donc, ça va coller plus grand que le reste. Donc, on arrive pour installer... Entrer notre carte. Puis, ça n'entre pas. Ça bute. Alors, il faut faire attention de ne pas trop mettre de colle à la base. Je vous explique tout, tout, tout. J'espère que ça vous rend service. Puis, ceux qui ne sont même pas débutants nécessairement. Si vous avez fait beaucoup de tutoriels avec d'autres personnes, peut-être qu'il y a des petites techniques que j'ai différentes qui peuvent vous aider à perfectionner votre technique. Alors, ça, ça va être pour ici. C'est la même chose. Ensuite, on va faire une pochette-boîte ici. Alors, je voudrais que ça soit très simple. Là, je vais prendre du papier cartonné plus épais. Alors, j'ai besoin d'une feuille complète. Pochette-boîte. On aurait pu faire une grande poche, mais bon, je ne pense pas que ça soit nécessaire. Un album d'automne, on n'a pas tant de choses à mettre à l'intérieur. Alors là, je vais calculer... Je me fais une marque ici, environ 2 cm. À partir de ma ligne de la base de mon papier, de ma double de page, je vais calculer quelle hauteur j'aimerais avoir la pochette. Alors, je vais la faire cette hauteur-ci. Ça me donne 11 cm ou 4 pouces et 3 huit. Puis, j'ai un bon 2,5 cm ou 1 pouce ici. Alors, je vais couper le haut ici. Bien droit. Maintenant, avec la planche à laine, on va faire les lignes de pliure. On a presque fini le projet. Je m'entends que ça avance bien. Alors là, on se fait une ligne de pliure d'environ 1 cm. Je vais faire une pochette bois de 3 mm. Ça va être suffisant. Alors, on fait une ligne à 3 mm plus loin. Donc, j'ai 3 huitièmes de pouce plus 1 huitième de pouce. Donc, total, j'ai 1,2 cm ou 1,5 pouce. D'accord? À partir de la dernière ligne de pliure qu'on vient de faire, on va calculer si on la place tout juste sur le papier de la doublure de page qui, lui, est à 1 mm du côté, 1 à 2 mm du côté. Alors, je fais la même chose ici, mais un petit peu plus à l'intérieur. Parce que quand on a une épaisseur, quand on arrive pour plier, on n'arrivera pas à plier plus que ça. Puis, peut-être qu'on aimerait que ça plie un peu plus. Parce que sinon, l'album va faire un bloc. Très important. Alors, il faut qu'on ait un petit peu plus de marge de manœuvre. Donc, il faut que notre pli, avec le gousset de 3 mm, il ne faut pas qu'il arrive tout juste sur le côté. Parce que ça va buter, ça va arrêter là. C'est tout. Alors, vous allez avoir un cube comme ça, comme album. Ce n'est pas ça qu'on veut. Alors, on se fait une marque pour un peu moins. Donc, je place ici mon 1 mm ici. Ça peut être même un peu moins encore. Puis, un petit peu moins ici. Alors, je me laisse environ 2 mm. Je vais faire mon premier pli pour la partie droite. Alors, moi ici, je suis à 7 pouces et 3 huitièmes. Donc, je suis à 7 pouces et 3 huitièmes. Donc, en centimètres, je suis à 18.8. Si je calcule à partir du départ. Alors, 1 cm ici, 3 mm ici. Ma pochette, c'est ce que ça me donne. Ensuite, j'aurais fait la même ligne de pliure de 3 mm ou 1 huitièmes de pouce. Puis, je vais me couper, je vais me garder encore là une bande de collage. Quand même, un centimètre minimum. Ensuite, on fait la même chose à la base. Alors là, on a fait les deux côtés. Là, la base ici, alors on avait fait une marque pour la hauteur de notre pochette. On fait encore là la ligne de pliure à plus 1,3 mm. Encore là. Puis, il nous reste une bonne bande ici. D'accord? Alors, on se retrouve avec le rectangle qui se trouve avec la façade de notre pochette. À gauche, à droite et en bas, on se trouve avoir 1 huitième de pouce ou 3 mm de gousset pour l'épaisseur de la boîte, plus une bande de collage tout autour. Tout ce qui se retrouve dans les coins ici, les carrés, les rectangles, tout ça, on enlève tout ça. Tout ce qu'on garde, c'est notre rectangle de départ, plus le gousset et la bande de collage des trois côtés. Donc, on enlève tout, tout, tout ça. Ici, ici, puis ici. Alors, vous voyez, c'est tout ce qui me reste. Mon gousset, ma bande de collage, tout, tout. Là, j'efface mes marques parce qu'après, ça va être difficile d'accès. Alors là, on plie tout ça dans le même sens. Alors moi, j'ai du 300 grammes. C'est plus difficile à plier, mais ça vaut la peine, ça va faire une belle boîte bien rigide. Si vous avez du papier plus fin, peut-être que vous devriez doubler ici. Même si on n'a pas d'accordéon sur les côtés, je trouve que ça fait une belle finition. Ça fait quelque chose de plus solide, de plus carré. Alors, doubler avec un papier ici, juste la façade, le rectangle de la pochette boîte. Comme ceci. Ici. Alors là, on va plier les côtés en premier. Alors moi, j'en fais juste un à la fois. Je le plie quand même. Je mets de la colle sur la bande de collage du bas. Comme ceci. Puis vous le pliez ici. C'est important de plier le côté avant parce que quand vous allez arriver pour entrer quelque chose à l'intérieur, une carte, quoi que ce soit, si vous avez plié le côté après, vous allez arriver pour buter. Ça va buter ici sur le fond. Tandis que si vous avez plié le côté avant, ça va entrer beaucoup plus facilement jusqu'au fond ici. Assurez-vous d'avoir un bel angle de 90 degrés ici. Puis quand vous allez coller, vous allez vous assurer qu'ici aussi, vous avez 90 degrés, puis ici aussi. Alors vous tenez tous ensemble. Vous allez presser. Vu qu'on a un vide dessus, je vais aller mettre quelque chose derrière. Comme ça. Alors, ayez tous vos côtés 90 degrés parce que si vous avez juste lui plié, puis lui il est déplié, vous n'arriverez jamais à avoir une belle boîte droite. Je vais presser ici sur quelque chose de rigide dessous. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets la colle là, je vais la mettre ici, c'est plus facile d'accès. Bel angle de 90 degrés sur le coin. Ici, 90 degrés. Ici, vous le tenez. Il devrait se placer automatiquement vu que lui aussi est à 90 degrés. Il ne faut pas que ça dépasse. Vous allez presser tout ça. Si j'ai un petit excédent de colle, je vais l'enlever. Il faut prendre le temps de le laisser bien prendre parce que si vous laissez aller trop vite, ça va tout se décoller, il faut tout recommencer. Alors, pendant que vous êtes bien positionné, votre patient, on laisse bien coller de nombreuses secondes. Ensuite, alors là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle sur tout ça, puis installer votre pochette. Donc, elle colle partout. On s'assure d'en avoir suffisamment sur le côté parce que si ce n'est pas bien collé, les choses vont buter quand on va les rentrer dans la boîte. Ça soit quand même bien collé. Comme ça. Puis là, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir. Moi, j'aime bien la mettre pas tout à fait en bas. Ça donne une occasion de mettre une belle bordure. D'ailleurs, je pense que je vais en profiter et je vais mettre ça. Donc, je vais calculer pour que je puisse mettre ce papier. Donc, je vais la mettre ici. Ici, on a amplement d'espace pour mettre des photos ou quoi que ce soit. Alors, bien droit. C'est mesuré. Alors ici, moi, j'ai 3 cm. Ici, j'ai 3 cm. Parfait. Je ne suis pas trop sur le bord ici. Je vais pousser un petit peu vers la gauche. Ici, pour vous, je ne dépasse pas mon papier de ma doublure de page. Donc, une fois que ça, c'est fait, là, vous pouvez aller avec votre règle pressée. Assurez-vous que vos angles ici, vos côtés, vous aussi, sont bien à 90 degrés aussi. Ça fasse un beau rendu. Voilà. On se regarde à l'intérieur. Tout est bien collé. Je vais quand même aller presser parce que la bande de collage qui est à la base, c'est important qu'elle soit bien collée. Parce que sinon, vous allez entrer des choses et ça va buter. Il faut toujours penser à quand on va entrer quelque chose, qu'est-ce que ça va faire. Là, si je regarde, c'est très, très bien collé. Je vais aller m'assurer que ça ne va pas bondir. Je fais les côtés en même temps. Parfait. Alors, je vais faire la même chose ici. Ensuite, je pose du papier ici. Alors, je vais calculer un papier de ma tâche qui va entrer tout juste à l'intérieur de la boîte, ici et ici. Ça va être la largeur. Puis, la hauteur, bien, je vais le faire entrer un ou deux centimètres à l'intérieur. Qui va arriver tout juste à un millimètre autour, ici. Ma bordure, qui va être ici. Je vais couper l'excédent, ici. Puis, je fais la même chose le côté. Puis, là, bien, je vais mettre un beau papier ici, des décorations, si vous voulez. Il ne faut pas oublier qu'on a un acetate, ici. Donc, on peut se permettre de mettre des décorations 3D sans avoir à calculer s'il y a quelque chose qui accroche. Si vous décidez de mettre des décorations ici, attention, il ne faut pas que ça accroche sur ce que vous allez mettre ici. Alors, il faut penser que si moi, je la mets ici, l'autre, je devrais la mettre ici. Alors, si vous mettez à gauche sur les pages, vous mettez à gauche sur la doublure de pages, aussi. Puis, la même chose pour les pages qui sont connexes, comme ça. Si vous mettez une décoration ici, il faut mettre l'autre ici. Parce que sinon, si vous voulez mettre les deux ensemble, quand l'album va être fermé, ça va se frotter. Tandis que s'il y en a un ici, un ici, ça ne se frotte pas du tout. Alors, vous décidez à gauche ou à droite, vous faites la même chose ici. Alors, si vous avez placé votre décoration ici, vous allez mettre votre décoration ici, pour ne pas que ça se frotte. Alors, je vous reviens avec les deux doublures de pages faites. Je vais aussi mater le fond ici, avec un papier qui va entrer ici, aussi, à l'intérieur de la pochette, à gauche et à droite, qui va arriver tout juste sur mon papier ici, qui est notre papier guide, vous vous souvenez. On sert de ça. Alors, ça va continuer, il va y avoir un millimètre ici. Puis, j'entre à un ou deux centimètres, comme je veux, à l'intérieur. Alors, je fais ça les deux côtés, je les décore, dans le sens que je vais mettre le papier de ma page, puis ensuite, je vous reviens, puis on fait l'accordéon au système de relieu, puis on installe les pages, puis ça va être terminé. Alors, on termine ça demain. Demain, c'est la dernière journée. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.